Il y a 80% de chance que tu n'aies pas cherché cette vidéo. Il y a 80% de chance que plus tôt tu sois tombé sur cette vidéo suite à d'autres vidéos ou suite à des recommandations. Il y a 90% de chance que tu n'aies pas choisi pour voir cette vidéo, mais que ce soit un algorithme qui ait fait le choix à ta place. Tu te retrouves sur cette vidéo après une chaîne dont tu ne te souviens même plus de quand elle a commencé. Peut-être même que ça fait une heure que tu regardes des vidéos sur YouTube. Peut-être que ça fait deux heures. Dans tous les cas, ce n'était pas le projet de base. Ce n'était pas ce que tu avais prévu aujourd'hui. Tu avais des projets, tu avais des ambitions. Et pourtant, une journée de plus vient de se terminer. Une journée de plus de perdu. Imaginons qu'il y ait 100 personnes qui regardent cette vidéo. Il y aura peut-être seulement une seule personne pour qui cette vidéo va changer sa vie. Le reste, les 99% d'autres personnes, elles vont juste soit... Soit déjà, elles ont arrêté la vidéo. Soit, elles vont passer à autre chose. Elles vont oublier cette vidéo. Et toutes ces personnes vont juste revenir à leur vie normale et se dire, mais pourquoi je suis aussi addict à YouTube ? Pourquoi je n'arrive pas à m'arrêter ? Si seulement il y avait une vidéo qui pouvait m'aider. Peut-être que ce sera toi, cette personne, sur les 100 personnes pour qui cette vidéo va vraiment te permettre d'arrêter ton addiction à YouTube. J'ai toujours eu une relation amour-haine avec YouTube. J'ai dû commencer YouTube à peu près en 2007. Donc ça ne faisait que deux ans que YouTube existait. Et à l'époque, je me souviens des bandes-annonces de films. Et souvent, je cherchais des films qui n'existaient pas encore. Et je regardais des bandes-annonces qui étaient juste des montages des films précédents. Et moi, je regardais ça et je me disais, « Ouah, trop bien, le film, il va sortir ! » Je regardais juste des bandes-annonces de films. Je me souviens qu'à l'époque, mon usage d'internet était limité par mes parents à à peu près une demi-heure, une heure par jour au maximum. Parce qu'il n'y avait qu'un ordinateur à la maison et le mot smartphone n'existait pas. Et donc j'ai toujours eu une relation amour-haine parce que dès que j'ai eu un téléphone, j'ai commencé à passer la majeure partie de mon temps sur YouTube. Je passais ma vie sur YouTube. J'ai arrêté de sortir, j'ai arrêté de faire autre chose comme dessiner. Et j'ai juste passé mon adolescence sur YouTube. Et pour moi, ce n'était pas vraiment un problème parce que tout le monde faisait comme moi. J'étais comme tout le monde. Je partageais les mêmes références que tout le monde. Et ce qui est pernicieux avec YouTube, c'est que ce n'est pas une addiction qui est reconnue. Tu peux regarder YouTube en public, personne ne va rien te dire, tes parents ne t'ont sûrement jamais rien dit. Et pendant longtemps, j'ai cru que mon manque de confiance en moi, ma dépression, mais très névrotique, était dû seulement à la pornographie. Je pensais que c'était la pornographie qui était responsable de tous mes maux. Mais depuis que j'ai arrêté la pornographie, je remarque que les symptômes associés à la pornographie sont juste dissipés, atténués. Mais ils existent toujours. Et c'est là que je me suis rendu compte que Pornhub, c'est qu'une version plus hardcore, plus accentuée de YouTube. Bien sûr, Pornhub et les autres sites sont apparus après YouTube. Ils ont repris le modèle de YouTube. Le modèle d'avoir une plateforme sur laquelle regarder des vidéos d'autres personnes, ça vient de YouTube. Mais ce n'est pas que ça. En réalité, tu te trompes sûrement si tu penses que ton addiction à la pornographie est due à une perversion sexuelle. Tu n'es pas un pervers sexuel. En réalité, l'addiction à la pornographie n'a quasiment rien à voir avec la sexualité. La vraie raison derrière laquelle tu te masturbes, c'est parce que tu manques d'un but, tu manques de sens dans ta vie. Et en fait, Pornhub, ça répond à une demande excessive de dopamine de ton cerveau à laquelle YouTube ne peut plus répondre. Donc en fait, entre YouTube et Pornhub, il n'y a pas une différence de nature. Il y a une différence de degré. Et donc, YouTube et Pornhub répondent au même besoin, celui d'échapper à tes peurs. C'est James Clear dans Atomic Habits qui dit que regarder YouTube te permet d'oublier tes peurs. Quelle peur est-ce que tu fuis lorsque tu vas sur YouTube ? C'est une question à te poser. Si tu as un journal, d'ailleurs, tu devrais avoir un journal, pose-toi cette question. quelle peur je fuis lorsque je vais sur YouTube ? Qu'est-ce que je fuis ? J'ai sûrement autre chose à faire et je ne le fais pas. Pourquoi ? Moi, j'ai remarqué que les moments où je tombe le plus souvent dans le piège de YouTube, où je reviens sur YouTube, c'est lorsque justement je dois tourner une vidéo. parce que c'est quelque chose d'un peu stressant de tourner une vidéo. Et ce n'est pas que je n'aime pas le faire, mais j'aimerais que ce soit fait le plus vite possible et que même ce soit fait par quelqu'un d'autre. C'est un moment que je n'aime pas. Et pourtant, une fois que j'y suis dedans, ça va super bien, j'adore ça. Mais c'est le moment avant la vidéo où je n'ai pas envie. Ce matin, j'ai couru 33 kilomètres. Avant de partir, j'ai senti une petite envie de procrastination, une petite envie d'aller sur YouTube. Je n'y suis pas allé. Mais c'est toujours dans les moments de faiblesse, les moments où tu as une peur, il y a quelque chose d'important à faire et tu n'as pas vraiment envie de le faire parce que c'est désagréable ou ça te prend de l'énergie. Et donc, tu vas sur YouTube. C'est là que tu vas sur YouTube. Donc, YouTube te permet d'échapper à tes peurs. Dans cette vidéo, je veux qu'ensemble nous mettions fin à ton addiction à YouTube. Je ne veux pas que cette vidéo ce soit seulement une vidéo de plus. Je ne veux pas que ce soit un divertissement de plus pour toi sur YouTube. Une vidéo qui se perd parmi les centaines de vidéos que tu as regardées aujourd'hui dans ton historique. Je veux que cette vidéo elle fonctionne. Mais j'ai besoin de ta participation pour qu'elle fonctionne. Ce n'est pas juste en m'écoutant parler que tu vas arrêter d'être addict à YouTube. Tu vas voir dans cette vidéo, j'ai passé plusieurs actions à faire. Je te donne des liens, je te donne des astuces et on va creuser le problème ensemble sur pourquoi tu es addict à YouTube. Mais sans ta participation, sans ta volonté derrière, ça ne va rien changer. Je ne vais pas guérir à ta place ton addiction. Tout ce que je peux faire, c'est t'aider. D'abord, tu dois comprendre pourquoi YouTube détruit ta santé mentale. parce que ce n'est pas quelque chose d'évident que YouTube détruit ta santé mentale. Et avant de t'expliquer, je veux te donner une action à faire maintenant. Tu mets en pause la vidéo et tu fais cette action. Cette action, c'est d'aller ouvrir ton historique YouTube. C'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent parce qu'en général, on s'en fout de l'historique. Mais va sur ton historique et regarde le nombre de vidéos que tu as regardées. Parce que sur YouTube, l'historique, c'est les vidéos que tu as regardées, mais aussi les impressions lorsque tu scrolles. Donc, tu vas sur ton historique et regarde soit pour aujourd'hui, si c'est le matin, on ne regarde pas pour aujourd'hui, c'est facile, on regarde pour hier et les jours passés et compte le nombre de vidéos que tu as regardées. Honnêtement, si ça dépasse 10 vidéos la journée, c'est une addiction. Maintenant, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu prennes ton tracker d'habitude. Regarde. Je veux que tu prennes ton tracker d'habitude, si tu as vu ma vidéo sur le tracker d'habitude, tu en as un. Et je veux que tu, si ce n'est pas déjà fait, ajoute une colonne dans l'espace vide de non YouTube. Donc, tu mets N, Y. Et cette colonne, à quoi elle sert ? Ça sert tous les jours à marquer en rouge le temps que tu as perdu à regarder des vidéos. Donc, en fait, tous les soirs, avant de te coucher, tu vas sur ton historique et tu additionnes le temps de visionnage de toutes les vidéos de ton historique. Et la somme, c'est le temps que tu as perdu aujourd'hui. Ce temps que tu écris en rouge, en négatif, par exemple, si tu as regardé 1h30 de vidéos sur YouTube, tu mets moins 1h30. Ce temps, tu aurais pu l'utiliser pour faire autre chose. Tu aurais pu l'utiliser pour travailler, pour aller à la salle de sport, pour lire, pour être productif. Donc, je veux que tu marques tous les jours ton temps et que tu ne triches pas là-dessus. C'est très important de faire preuve d'une honnêteté radicale là-dessus. Personne d'autre ne va le regarder, personne d'autre ne va te juger. Ce qui est important, c'est que toi, tu saches combien de temps tu passes tous les jours sur YouTube. Et à la fin du mois, tu mettras le total en heure de tout le temps que tu as perdu durant le mois. Une fois que tu as ce temps à la fin, tu divises le temps par 30 ou 31 et tu auras ta consommation moyenne journalière de YouTube. Tu sauras exactement l'ampleur de ton addiction. Voilà. Ça, c'était l'action à faire. Aller sur son historique et commencer à marquer son temps de YouTube sur ton tracker d'habitude. Maintenant que tu as fait ça et je le répète, tant que tu ne l'as pas fait, arrête la vidéo, ne continue pas la vidéo si tu n'as pas fait cette action, sauf si tu ne veux pas que cette vidéo t'aide à arrêter ton addiction. Mais si tu veux être 7 personnes sur les 100 à regarder cette vidéo pour qui la vidéo va fonctionner, alors tu dois faire ce que je t'ai dit de faire. Tu dois aller dans ton historique et utiliser ton tracker d'habitude. C'est très important. Maintenant, pourquoi YouTube détruit ta santé mentale ? Il faut que tu comprennes que le problème de YouTube, c'est qu'il présente à ton cerveau une comparaison excessive. La comparaison, c'est naturel pour ton cerveau. Ton cerveau a toujours utilisé la comparaison. C'était un moyen de survie pour lui. Quand tu vois quelqu'un qui est plus fort que toi physiquement, ton cerveau, il sait que pour des raisons de survie, il ne faudra pas attaquer cette personne frontalement. C'est complètement idiot. donc la comparaison à la base a servi à ça. C'était un mécanisme de survie. Seulement, à l'époque des hommes des cavernes, la comparaison, c'était avec une ou deux personnes. Tu ne croisais pas souvent des gens. Ou alors, tu avais une tribu et tu te comparais seulement à 5 ou 6 hommes qui étaient autour de toi. Peut-être 100 maximum. Aujourd'hui, avec YouTube, la comparaison, c'est avec la Terre entière. C'est avec des millions de personnes. Et ce qui est pernicieux avec YouTube, c'est que la comparaison, elle n'est pas juste. Parce que la comparaison, je t'explique, il y a deux choses à noter. Tu te compares à une personne qui te ressemble sur YouTube. Parce que l'algorithme t'a proposé cette personne parce qu'elle te ressemble. Elle présente des intérêts similaires au tien. Donc la personne te ressemble. La deuxième chose, c'est que cette personne, elle a monté son contenu. Cette personne, elle a une image qu'elle entretient sur YouTube. Donc tu te retrouves avec une personne qui te ressemble et qui est en même temps radicalement différente de toi, qui est bien meilleure. Et c'est le pire cocktail pour une comparaison toxique. Parce que si quelqu'un est complètement différent de toi, tu t'en fous qu'il soit meilleur que toi. Mais si quelqu'un te ressemble mais qu'il est meilleur que toi, c'est là que ça détruit ton cerveau. Ça le met complètement à l'envers et ta confiance en toi chute drastiquement. T'as plus d'estime de toi-même. Parce que tu te dis, il y a 100 personnes, 1000 personnes qui sont bien meilleures que moi. Et ça, je le vois moi-même lorsque je vais sur YouTube. Depuis que j'ai commencé cette chaîne, les recommandations YouTube, c'est que des mecs qui me ressemblent. C'est que des mecs qui font des vidéos sur les mêmes sujets que moi. Et ces mecs-là, ils ont plus d'abonnés que moi. Ces mecs-là, ils font plus de vues sur le même sujet que moi. Et tu peux me répondre « Oui, non, mais il ne faut pas se comparer. La comparaison, c'est avec toi-même. » Oui, bien sûr, ça serait bien ça. Mais ton cerveau, il agit automatiquement. Ton cerveau, on lui présente des gens qui te ressemblent mais qui sont meilleurs que toi, il fait de la comparaison. Et c'est qu'après, tu peux essayer de le contrôler mais c'est déjà trop tard. Tu as été exposé. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai une deuxième chaîne YouTube où je l'utilise pour mes recherches parce que la première est pourrie. La première chaîne YouTube est pourrie de vidéos de gens qui sont meilleurs que moi. C'est ma compétition. Et donc, quand je regarde ces gens-là, automatiquement, après, je me sens nul. J'ai envie d'arrêter YouTube. J'ai envie de faire plus aucune vidéo, plus aucune recherche sur le sujet. Je perds mon énergie parce que je me dis « Ah quoi bon ? » Il y a déjà des mecs qui font les mêmes sujets que moi et qui le font mieux. Alors que ce n'est pas vrai. Si je fais ces vidéos, c'est parce que justement je ne suis pas satisfait de ce que j'ai trouvé sur YouTube. Sinon, je ne ferais pas de vidéos. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'ajouter des vidéos sur le même sujet que les autres. Si je fais cette vidéo, c'est pour ajouter quelque chose parce que je ne l'ai pas trouvé chez les autres. Mais le cerveau, sur le moment présent, il se dit « Ok, tu es une merde. YouTube t'a montré que tu es une merde, tu devrais arrêter. Arrête-la, ça ne sert à rien. Quelqu'un fait déjà mieux que toi le même travail. Fais autre chose. » C'est pour ça qu'après avoir consommé YouTube, tu as de l'anxiété. Cette anxiété, elle vient de cette comparaison excessive. Tu ne te sens pas à la hauteur. Tu sens que le monde te domine, le monde t'écrase parce que tout le monde est meilleur que toi. C'est de là qu'elle vient cette anxiété. Donc voilà pourquoi YouTube, concrètement, simplement, détruit ta santé mentale. Mais le truc, c'est que YouTube, ce n'est pas comme la pornographie. YouTube, honnêtement, ça a des bénéfices, YouTube. C'est bien YouTube. Moi, j'utilise encore YouTube. Tu ne peux pas dire « Je n'utilise plus jamais YouTube de ma vie. » Alors déjà, ça ne va pas marcher, tu ne vas pas tenir. Mais au-delà de ça, tu rates quelque chose. YouTube, c'est une très bonne plateforme à la base. C'est juste qu'il y a du bon contenu et du mauvais contenu. Il y a du divertissement et de l'éducation. Donc, je ne veux pas, avec cette vidéo, que tu arrêtes de consommer YouTube. Ce n'est pas la bonne approche. Et donc, on en vient au sujet, peut-être que c'est ça que tu attendais toute la vidéo après mon intro ultra longue, on en vient au sujet des bloqueurs. Alors, j'ai déjà essayé les bloqueurs il y a quelque temps. J'avais essayé LeachBlock. J'ai fait une vidéo sur le sujet, c'était ma deuxième vidéo, c'était en décembre. Et LeachBlock, le principe, c'est que tu attribues des blocs durant lesquels un site n'est pas accessible. Le problème, c'est que, c'est sûrement, tu as déjà expérimenté ça toi aussi. Le problème, c'est qu'avec un bloqueur, tu le désactives quand tu veux. Tu vas sur LeachBlock, tu mets décoché le bloqueur pour aujourd'hui seulement. Et puis voilà, c'est bon, c'est fait, tu vas sur YouTube. Donc après, j'ai essayé un autre bloqueur qui s'appelait Unhook. C'est le bloqueur qu'utilise notamment Iman Ghazi. Et ce bloqueur, il te permet de faire disparaître certains aspects de YouTube. Ce n'est pas YouTube ou un entier qui disparaît, mais tu peux bloquer par exemple les commentaires, tu peux bloquer la page d'accueil avec toutes les recommandations. Mais pareil, ce n'était pas suffisant. Il suffisait que j'aille en haut de la page, je clique réactiver les commentaires et puis comme ça, je lis les commentaires pendant qu'il y a une vidéo. Et donc tous les jours, j'allais sur YouTube et je me disais OK, c'est bon, je n'ai pas de distractions, je n'ai pas les recommandations. Et puis quand je m'ennuyais un peu, je me disais allez, une petite vidéo et je mettais faire apparaître les recommandations. Donc je suis désolé de te la prendre, mais les bloqueurs, ça ne marche pas. Ça ne marche pas à part dans une situation. La seule situation dans laquelle les bloqueurs fonctionnent, ou du moins c'est ce que j'ai trouvé, c'est lorsque tu combines plusieurs bloqueurs. quand tu as tellement de bloqueurs que tu ne sais plus qui bloque quoi et donc il est impossible de trouver des parades. Et je vais être honnête avec toi, ce n'est pas moi qui ai trouvé ces bloqueurs. Ces bloqueurs, je te les ai donnés, ils sont en description. Ce n'est pas moi qui les ai trouvés, ces bloqueurs, j'ai trouvé grâce à une vidéo du youtubeur Hamza Ahmed qui a fait une vidéo justement sur comment arrêter ton addiction à YouTube. Mais je trouvais que la vidéo n'était pas complète, il parlait juste de donner des bloqueurs et puis voilà. Dans cette vidéo, je donnais les bloqueurs mais on va creuser un peu plus profondément sur pourquoi tu es addict à YouTube et comment arrêter définitivement. Parce que les bloqueurs vont t'aider certes, mais ça ne sera pas suffisant. Donc voilà, je viens d'ouvrir YouTube, on est sur ma chaîne et comme tu peux voir, c'est tout blanc. Il n'y a absolument rien. Et tu verras en haut, il y a tous mes bloqueurs. Le premier bloqueur, c'est un bloqueur spécial pour ceux qui ont une chaîne YouTube, c'est pour bloquer les commentaires dans YouTube Studio. parce que, bon, pour l'instant, ça ne me sert pas, mais quand on a une chaîne assez importante, les commentaires peuvent vite distraire et on peut facilement être démoralisé par des commentaires un petit peu haineux. Le deuxième bloqueur, c'est un hook. Donc tu vois, j'ai gardé un hook, mais si tu gardes qu'un hook, si tu prends que celui-là, c'est trop facile. Regarde, hop, 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 hop. Donc c'est trop facile, il vaut mieux avoir plusieurs bloqueurs en plus de un hook. Le troisième bloqueur, c'est un bloqueur qui te fait disparaître le compteur de vue et les notations. parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais lorsque tu fais des vidéos YouTube, YouTube va noter les performances de ta vidéo sur 10. Et bien sûr, lorsque tu ne fais que des 1 sur 10 comme moi, ça démoralise pas mal et ça distrait par mal de la mission principale qui n'est pas d'être notée très bien par un algorithme. Le quatrième bloqueur, il va te permettre de faire disparaître le nombre de vues des vidéos que tu regardes. Alors peut-être que tu ne t'en es jamais rendu compte, mais le nombre de vues sur YouTube influence ton choix de vidéo. Tu vas sûrement choisir une vidéo qui a le plus de vues plutôt qu'une autre qui a très peu de vues parce que pour toi, c'est synonyme de contenu populaire, distrayant. C'est synonyme de validation sociale. Tu fais partie d'une tribu plus grande qui regarde cette vidéo. Le cinquième bloqueur, il te permet, et c'est très important, de masquer les miniatures YouTube. Alors tu as des options sur comment les masquer. Moi, je l'ai mis en blurred, c'est-à-dire juste en flouté parce que si tu mets en hidden, en caché, ça fait que tu n'as juste que les titres sur YouTube. Tu n'as rien d'autre que les titres. Et c'est assez difficile pour l'œil de choisir une vidéo comme ça. Là, j'ai les miniatures qui sont floutées. Le sixième bloqueur, c'est encore une fois pour les YouTubers, il te permet de cacher les performances de ta dernière vidéo. Si c'est peut-être quelque chose, si tu fais des vidéos qui va te distraire de ta mission, c'est de voir les dernières performances de ta vidéo. Si ta dernière vidéo n'a pas très bien marché, alors ça va impacter sur ton moral et tu vas être distrait pour rien. Et enfin, le dernier bloqueur, c'est le plus connu, c'est Adblock qui te permet de ne plus avoir de publicité avant les vidéos. Donc voilà, ce sont les sept bloqueurs que j'utilise et qui me permettent d'avoir un YouTube propre, non addictif. Mais comme je te le répète, c'est seulement en combinant les sept bloqueurs que ça va fonctionner. Si tu gardes que, par exemple, un hook, tu l'as vu, c'est trop facile de contourner le bloqueur. Il faut que tu combines des bloqueurs au point où tu devrais carrément en désinstaller certains si tu voulais retourner à ton addiction. Donc ta prochaine action, c'est de mettre en pause cette vidéo et de télécharger toutes les extensions. Alors en description, je t'ai mis les extensions Chrome, mais il doit y avoir l'équivalent pour Firefox ou pour, comment il s'appelle l'autre ? Edge. Bon, si tu l'utilises Edge, je ne peux rien faire pour toi, honnêtement. Mais voilà, normalement, maintenant, YouTube est beaucoup moins distrayant pour toi. Et c'est là que la plupart des vidéos s'arrêtent. Les vidéos te donnent du bloqueur et puis voilà. Pour moi, c'est là que la vraie vidéo commence. Maintenant, la plupart des gens sont partis, ils ont leur bloqueur, ils sont contents. Et c'est là que il ne reste que toi et moi, la personne sur 100 qui veut arrêter son addiction à YouTube et qui veut faire de grandes choses. Il ne reste que toi et moi. Et donc maintenant, c'est là que commence la vraie vidéo, c'est là que je vais te donner la vraie solution. parce que tu t'en doutes, les bloqueurs, ce n'est pas suffisant. Tu t'en doutes, les bloqueurs, ils sont limités déjà parce que tu peux les activer et désactiver comme tu veux, mais aussi et surtout parce qu'il n'y a pas de bloqueurs sur smartphone. Et donc, sûrement, tu as déjà essayé d'arrêter YouTube et tu t'es rendu compte qu'en fait, même avec les bloqueurs sur ton ordinateur, tu pouvais toujours installer et réinstaller YouTube sur ton téléphone. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des mois, j'ai installé YouTube sur mon téléphone, je retombais dans l'addiction et puis j'ai arrêté et je me disais « Ah non, plus jamais » et je désinstallais YouTube de mon téléphone. Ça, c'est une connerie monumentale que je vois sur YouTube de toujours dire « Si tu veux arrêter ton addiction aux écrans, supprime les applications dont tu ne te sers pas sur ton téléphone et voilà ! » Oui, mais abruti, tu peux réinstaller tes applications. Il suffit d'un clic si tu as la 4G, la 5G, la fibre, tu attends quelques secondes et puis voilà, tu as ton application. Ce n'est pas suffisant. Et donc, j'ai cherché un moyen, un vrai moyen d'arrêter ces addictions et de t'empêcher d'installer, de désinstaller et de réinstaller YouTube sur ton téléphone parce que c'est le téléphone le pire ennemi. Ce n'est pas ton ordinateur. Ton ordinateur, il a ses bloqueurs, c'est bon. Mais ton téléphone, ça, c'est autre chose ça. Et donc, j'ai cherché un moyen et j'ai trouvé la solution. Vois-tu, une addiction, ça ne se guérit pas de l'extérieur. On peut le voir avec les traitements médicamenteux pour traiter les troubles obsessionnels compulsifs. Pour traiter ces troubles, on donne aux patients des médicaments qui sont des inhibiteurs de recapture de la sérotonine. Et ces inhibiteurs, ils ne fonctionnent pas trop bien. Ou plutôt, ils fonctionnent très bien pour calmer l'addiction, mais derrière, il y a des effets secondaires assez puissants. Il y a des gens, par exemple, qui sont juste totalement apathiques. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'addiction, mais ils n'ont juste plus rien. Leur dopamine ne fonctionne plus, ils sont juste là. Donc, il y a des effets secondaires très puissants. Donc, ce n'est pas la vraie solution. Ce n'est pas une solution des solutions médicamenteuses. Et ces bloqueurs que je t'ai donnés, c'est l'équivalent des inhibiteurs de recapture de la sérotonine. C'est la même chose. C'est des solutions extérieures qui fonctionnent que pour un temps et encore. Et donc, comment on fait vraiment pour soigner une addiction ou pour arrêter ces troubles obsessionnels compulsifs ? On suit une thérapie. La recherche a prouvé maintenant que le meilleur moyen de résoudre une addiction, c'est en combinant une solution médicamenteuse à une thérapie. Mais la thérapie doit représenter 80% du traitement. Et donc, en quoi elle consiste cette thérapie ? Parce que je ne vais pas te dire d'aller voir un thérapeute, de payer 70 euros de l'heure et de te ruiner parce que tu es addict à YouTube. Non, moi, ce que je veux, c'est que tu arrêtes YouTube dès maintenant. Que ton addiction cesse avec cette vidéo. Et cette vidéo, elle est gratuite. Donc, comment tu peux faire une thérapie sur toi-même ? Comme moi, je l'ai fait. Cette thérapie, elle consiste à une reconnaissance de ton addiction. Et ça, on l'a déjà fait. En allant sur, en tout cas, si tu l'as fait, en allant sur ton historique et en utilisant ton tracker d'habitude, normalement, tu as déjà pu reconnaître avec des faits formels, concrets, réels, que tu as une addiction. Ça, c'est la première étape. L'étape 2 de cette thérapie, c'est d'identifier la cause profonde, secrète qui motive l'addiction. Donc, on revient à cette peur. Qu'est-ce que tu fuis en allant sur YouTube ? À quel besoin répond YouTube ? YouTube, ça répond à un besoin de te distraire de la réalité parce que ta réalité, ta vie, elle n'est pas satisfaisante. Elle est douloureuse à supporter. Tu as des ambitions, tu as des projets, mais dans la réalité, il n'y a rien. Et donc, cette dissonance, au lieu d'essayer de la combler, au lieu d'essayer de faire en sorte que la réalité ressemble soit en adéquation avec tes aspirations, tu mets un mur entre les deux. Tu mets une distraction, un cache. Et ce cache, c'est YouTube. Il suffit d'une minute de vidéo et c'est bon, tu as oublié ton but. Tu as oublié ta mission. C'est aussi simple que ça. Tu vas sur YouTube parce que ta vie, c'est de la merde. Si ta vie était pleine, si ta vie était géniale, épanouissante, pleine d'aventures, si tu aimais ce que tu faisais dans ta vie, tu n'irais pas sur YouTube. Tu dirais, pourquoi j'irais sur YouTube ? Ma vie est déjà extraordinaire. Divertissement, mais le monde, pour moi, c'est un divertissement. J'adore ma vie. Et donc, on en vient à la troisième étape, embrasser le réel. Si YouTube est une distraction, c'est parce que tu as peur du réel, tu as peur du monde extérieur. Tu ne te sens pas maître du monde extérieur. Et donc, ce que je te conseille après cette vidéo, c'est la nouvelle action à faire, c'est de partir en pleine nature sans téléphone. Partir à l'aventure sans aucun téléphone, rien du tout. Tu peux dire à ta famille, si tu viens encore avec ta famille, que tu t'en vas à quelque une heure ou deux, comme ça, ils ne s'inquiètent pas, mais c'est très important, je t'en supplie, n'utilise pas ton téléphone. Honnêtement, ça ne sert à rien de partir en pleine nature avec ton téléphone. Ça ne changera rien. C'est que si tu n'as pas ton téléphone, que tu le laisses dans ta chambre, que ça va fonctionner. Tu veux guérir ton addiction à YouTube, tu sors après cette vidéo sans ton téléphone. Il pleut, il fait nuit, je m'en fous. Tu sors. Il faut que tu embrasses le réel. La deuxième manière d'embrasser le réel, c'est de définir son but, sa mission. Si tu n'as pas de but, tu seras toujours addict à YouTube parce que YouTube, il t'offre un support, quelque chose qui te permet de supporter la réalité. Pourquoi la réalité, le monde est insupportable pour toi, l'existence est insupportable sans YouTube parce que tu n'as pas de but, tu n'as pas de structure, tu n'as pas de sens à ta vie. Donc probablement, c'est que si tu vas sur YouTube, c'est que si tu n'avais pas YouTube, tu te suiciderais parce qu'il n'y a aucun sens à ta vie. Tu as besoin d'un sens. Rappelle-toi, c'est pour ça que les addicts à la pornographie sont addicts à la pornographie. C'est parce qu'ils manquent de sens dans leur vie. Leur vie n'est pas pleine, elle n'est pas complète, elle n'a pas de sens. D'ailleurs, si tu veux un moyen rapide pour trouver ta mission, en tout cas, partiellement, juste pour un temps, mais comme ça, tu commences déjà avec quelque chose, je te conseille de regarder ma vidéo sur le sujet, sur comment transformer ton addiction, ton obstacle en mission, en but de ta vie. Une fois que tu as regardé cette vidéo, tu pourras revenir sur celle-ci et la prochaine étape, une fois que tu as le but de ta vie, une fois que tu as du sens à ta vie, tu sais ce que tu veux faire et ce n'est pas aller sur YouTube, alors il faut que tu utilises YouTube à ton avantage. Parce que comme je te l'ai dit plus tôt, mon but, ce n'est pas de te faire détester YouTube et de te faire supprimer à jamais YouTube. Mon but, c'est que tu aies une meilleure utilisation de YouTube. Et donc, une fois que tu as ton but, tu peux utiliser YouTube pour te rapprocher de ton but. Personnellement, comment j'utilise YouTube ? J'utilise YouTube par recherche, par outil de recherche. Pour moi, YouTube, c'est comme une bibliothèque de connaissances. Et donc, lorsque j'ai un problème à résoudre, un sujet qui m'intéresse, je vais sur YouTube, donc sur mon YouTube tout blanc où il n'y a rien, et dans la barre de recherche, je tape mon problème et là, je vais créer une playlist de toutes les vidéos en format long ou au moins si le titre répond à ma recherche. Rappelle-toi, avec les bloqueurs, tu n'as pas le nombre d'abonnés de YouTube, tu n'as pas le nombre de vues, tu n'as pas la miniature. Tout ce que tu as, c'est le titre. Et pourquoi je te conseille surtout les formats longs ? Parce que les formats longs, ce sont les formats les moins distrayants, les moins montés. En général, les formats longs, c'est ceux qui vont te permettre d'avoir le plus de connaissances sur un sujet. Mais au-delà de ça, un format long, ça te permet de t'immerger dans un problème. Imagine si tu avais une classe, un cours qui ne durait que cinq minutes. En cinq minutes, on te donne toutes les connaissances dont tu as besoin. Ça ne va pas rentrer dans ta tête. Parce qu'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'immersion dans le cours. Parce que concrètement, si tu regardes tes cahiers de notes, tes cours, franchement, les une heure de cours et les deux heures de cours, ils pouvaient se réduire à cinq minutes, dix minutes de blabla. Pourquoi c'est si long ? Parce que tu as besoin d'une immersion. Si on te donnait comme ça vite fait tout un plan pour devenir riche, ça ne marcherait pas. Si je te donne maintenant sur une feuille de papier tout ce que tu dois faire pour devenir riche, en cinq minutes, ça ne marchera pas. Et donc, je ne vais pas te mentir, trouver ton but, ça prend du temps. et à chaque fois que tu iras sur YouTube pour te distraire, tu t'éloigneras un peu plus de ton objectif. Il suffit d'une minute de vidéo pour perdre 30 minutes de productivité. Vous attendez quoi là ? Allez, dehors, 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 dehors. Cette année pour une heure ici pour faire bon usage. Mais ce n'est pas que ça pour moi la plus grande perte lorsque tu vas sur YouTube pour te distraire, c'est que tu perds de vue ta mission. Et donc, tu perds en masculinité. Parce que, rappelle-toi, le pôle masculin, priorité numéro un, c'est la mission. C'est ton but. Et donc, à chaque fois que tu vas sur YouTube, tu perds en masculinité. Je suis sûr, il faudrait une étude là-dessus, mais je suis certain qu'une consommation excessive de YouTube, en tout cas, de distraction, provoque une réduction de la testostérone. J'en suis certain. Il n'y a pas d'étude sur le sujet jusqu'à présent. mais j'en suis sûr. Plus tu vas sur YouTube pour te distraire, moins tu es masculin, moins tu as de testostérone. Peut-être que je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, reste que tu es distrait de ta mission. Tu oublies ce que tu dois faire. Avoir une mission est la chose la plus importante pour un homme. Et tes ancêtres, ils n'ont pas souffert pour que toi, des siècles plus tard, passent ta vie sur YouTube. Ils n'ont pas passé leur gêne d'enfant en enfant pour que toi, tu gaspilles ta vie sur YouTube. Tes ancêtres, ils étaient des guerriers. C'étaient des acteurs de leur propre vie. Pas des consommateurs de la vie des autres. Tes ancêtres, ils vivaient en tribu. Ils n'étaient pas confrontés à la terre entière. Avec cette vidéo, je ne veux pas que tu penses que YouTube, c'est le diable. Mais, il y a un bon YouTube et un mauvais YouTube. Et le problème, c'est que YouTube, ils ne filtrent pas le bon et le mauvais YouTube. YouTube, ils donnent ce qu'ils pensent qui est le meilleur pour toi. Meilleur dans le sens de ce qui captera le plus ton attention. Parce que YouTube, ils fonctionnent à l'attention. L'attention, c'est la monnaie d'échange internationale. Ce n'est pas le dollar, ce n'est pas l'euro, la monnaie de YouTube. C'est ton attention, c'est ton addiction, ta dépendance. Et donc, tu peux contribuer à rendre cette plateforme meilleure en soutenant des créateurs qui n'ont pas pour intention d'exploiter ta dopamine afin de générer du profit. Mais qui, au contraire, essayent de t'aider à atteindre ton plein potentiel et qui ont à cœur d'éduquer plutôt que d'abrutir. Si tu veux vaincre tes addictions, améliorer ta vie et atteindre ton plein potentiel en tant qu'homme, alors tu peux t'abonner à cette chaîne. Et moi, de mon côté, je te promets de ne jamais abuser ni de ton temps, ni de ton attention. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada